La mission gouvernementale conduite par le chef du département de l'aviation civile et de la météorologie nationale, Seb Guénanté, est accueilli à son arrivée par le secrétaire général de la province du Moyen-Chiari, qu'il est Yunus, et bien d'autres groupes sociaux professionnels. Dans cette ville, il est aussi question pour le ministre d'effectuer une visite à l'aéroport de Sars, ceci en vue de constater les forces et faiblesses, et surtout d'envisager un travail de réforme pouvant soigner l'image de cet espace aéroportiaire, ce conformément aux vœux de plus haute autorité du pays. De prime abord, le ministre s'est intéressé à la piste d'atterrissage, l'un des moyens de la chaîne importante des activités aériennes. Sous la supervision du commandant d'aérodrome et de celle du coordonnateur des opérations d'aérodrome, Seb Guénanté visite les salles purement techniques. Explication à l'appui, le ministre reconnaît l'immensité des travaux de réhabilitation à entreprendre. Ici à Sars, la particularité qui se dégage, c'est que l'aérodrome est dans l'agglomération. On constate qu'il n'y a pas de mur de clôture, ce qui constitue un danger, un risque pour le péril animalier, et puis éventuellement l'intrusion des personnes intentionnées ou mal intentionnées. Les dispositions seront prises pour pouvoir clôturer l'aéroport afin de le sécuriser. Et ensuite, il y a une convention avec la CIGNA pour l'élaboration des plans de servitude aéronautique. Devant déterminer les obstacles qu'il faut éliminer, nous avons également constaté qu'il y a des arbres au niveau d'une des trouées. Instruction a été donnée pour que ces arbres soient élagués. Au niveau de l'aérogare, nous avons également noté un manque de dispositifs adéquats et accrus pour la lutte et la prévention de la Covid-19. Ça aussi, des instructions sont données pour que le dispositif soit renforcé. Au niveau de la sûreté, il est question également de mettre en place un dispositif sécurisé, tendant à faire inspecter les bagages. Toutefois, dans les jours à venir, dans le cadre du programme de sécurité de l'État et de plan de service d'équipement de la CIGNA, les équipements seront mis en place. Et du côté État, il y aura le programme de réhabilitation de la piste, la construction de culture, et puis éventuellement la rénovation des bâtiments. Pour rappel, l'aéroport de Sars fait partie de l'activité communautaire regroupant 18 pays membres de la CIGNA, une organisation sous-régionale en charge de gestion de la navigation aérienne dans les pays concernés.